C'est professeur Souhila Amalou, chef d'unité d'Alzheimer CHU France 20 ans, service de neurologie de Blida. Donc la maladie d'Alzheimer est une infection neurodégénérative qui touche un peu le sujet au-delà de 65 ans et qui est irréversible. Donc la maladie, pourquoi la prévalence de la maladie a augmenté ? Par rapport à quoi ? Par rapport à l'espérance de vie. On est passé il y a quelques années de 40 ans, actuellement elle est à 80 ans de l'espérance de vie. Donc la prévalence augmente avec l'âge et nous avons recensé les dernières statistiques en 2018, nous avons recensé 200 000 cas de maladies d'Alzheimer en Algérie. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer est une maladie où il n'y a pas de cause directe, mais on incrimine plusieurs facteurs. Et essentiellement, les facteurs qui ne peuvent pas se faire, sont les facteurs vasculaires, cardiovasculaires, qui mettent l'hypertension artérielle, le diabète, donc le zartre d'amouï, le mortafé, le sucre d'un malade ou le taux de cholestérol. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont à haut risque de développer la maladie d'Alzheimer, d'autant plus qu'il y a un père ou une tante qui a une maladie d'Alzheimer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif, que les traitements actuellement sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va traiter uniquement les symptômes. Pourquoi traiter les symptômes ? La prise en charge est très lourde déjà, et si le patient perd son autonomie, il sera toujours dépendant d'une tierce personne. D'où l'intérêt des centres mémoire. Pourquoi ? Parce que la Hadna, les consultations mémoires, c'est toujours la même personne, les dents principales. Les dents principales, c'est pas normal, alors que toute la famille doit s'impliquer. C'est des malades qui demandent une prise en charge multidisciplinaire. Michel est le neurologue, normalement le neurologue, le psychiatre, le cardiologue, le rééducateur, et une équipe spécialisée telle que les orthophonistes et les psychologues. L'intérêt de mettre en place les unités Alzheimer, dans un premier temps, c'est quoi ? C'est de dépister précocement l'unité Alzheimer et l'accompagnement du malade, c'est-à-dire une stimulation cognitive par le biais de la musicothérapie, le jardinage, et des jeux manuels, tout ce qui est manuel, l'apprentissage de nouvelles choses. L'unité, la première, elle n'est pas, au fait, nous assurons uniquement la consultation mémoire et la formation des aidants, parce que nous avons une salle de conférence, mais nous avons été retardés malheureusement par la Covid-19, qui a, nous avons été retardés par la Covid-19, qui nous a un peu, on a pris beaucoup de retard par rapport à cette unité, et je lance un appel, parce que l'idéal, c'est de meubler cette unité pour pouvoir prendre en charge ce genre de patients et soulager les aidants.